Autre ambiance, mais alors vraiment toute autre ambiance. Vous connaissez les Bodins, cette mère acariâtre et son benet de fils. Et bien quand ils ne sont pas en tournée sur toutes les routes de France, celui qui joue le fils se produit sur la scène d'une ancienne ferme reconvertie en théâtre. Le tout sous les yeux de sa vraie maman qui s'appelle Lisette, qu'on embrasse. On est allé les rencontrer, regardez. Je suis Jean-Christian Fréciné, le fils Bodin du duo des Bodinzes. Qu'est-ce qui se passe, maman ? Je viens de procéder à un licenciement. Oh non, maman, c'est pas grave. Et puis là, j'ai besoin d'aller voir ma mère. En fait, j'ai deux mères. J'ai la vraie mère, celle qui m'a mis au monde, et Maria Bodin, là, je vais voir ma vraie mère. Qui est peut-être encore pire que Maria Bodin. Non, je rigole, il ne faut pas lui dire. Il y a du monde ? On est là, on est là. Ah, ça tombe bien. Qu'est-ce qui t'arrive ? Ben, on est... ça va ? Oui, oui, ça va. Et je recherche le... On avait un vieux poste dans le temps qui était chez... Dans la maison de mon oncle, là, un vieux poste de radio des années 40. Tu le revois ? Oui, oui, oui. Il n'est pas chez moi. Je pensais que l'avait chez moi, je ne le trouve pas. Alors ? Je pense qu'il doit être là. C'est vrai ? Oui, je ne sais pas trop où exactement, dans tout ce bazar. Pourtant, tu sais bien où sont les trucs, en général. Chercher... Tu vois que ça sert de garder, en fait. C'est quand même assez fragile. Putain, je vais enlever ça. Je vais voir ça, là. Est-ce que c'est... Voilà la bête. Quand on était enfant avec mes frères et mes parents, on a participé beaucoup au spectacle du Château de Valencé. Et donc, quand on était tout petit, on avait une dizaine d'années, mes frères encore plus petits. Donc, mes parents participaient aussi. Et depuis, on a toujours participé au spectacle. Et mes parents nous suivent toujours. Et dans la mesure du possible, dans le prochain spectacle de la fine équipe, ils seront aussi figurants dans la scène d'Exode, etc. Donc, voilà, on les embarque partout où on peut, quoi. Nous, on a choisi de rester dans notre pays d'origine pour vivre de notre métier. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a acheté la ferme Théâtre de Bellevue. Parce que tout le monde, quand on a envie de devenir comédien, les gens vous disent qu'il faut aller à Paris. Mais on peut très bien, bien vivre de notre métier sur place à condition d'avoir des idées. Donc, alors, tout le monde ressort. La ferme Théâtre de Bellevue, c'est un vrai théâtre qui fonctionne à l'année. Et on y fait principalement des repas-spectacles. Mais on sert aussi notre lieu pour répéter d'autres spectacles. On a aussi répété les bodins ici. Mais on a aussi du décor, même des murs de la ferme, pour un spectacle extérieur que l'on fait tous les ans. Et le prochain sera la fine équipe. Bon, cette fois, ça y est, la fine équipe est au complet. Ah, bah, t'es là, quand même ! Oh, la vache ! J'ai l'impression qu'il n'est pas venu tout seul. Oui, bah, heureusement que son vélo connaît le chemin, hein ! Bon, bah, qu'est-ce que tu fous ? Eh oh, doucement les boss ! Est-ce que je peux garer mon vélo sans me faire engueuler ? Merci ! Et tout de suite, tu me le récupères. Ah bon ? Ouais, vas-y, refais juste ce... Tu leur dis ça à eux, de là-bas. Heureusement que son vélo connaît le chemin. Eh bah, heureusement que son vélo connaît le chemin, hein ! Bon, bah, qu'est-ce que tu fous ? Eh oh, oh, doucement les boss ! Est-ce que je peux garer mon vélo sans me faire engueuler ? Merci ! C'est toujours très émouvant de... Parce que l'écriture, c'est assez solitaire. Donc, d'autant que là, ça s'est fait pendant le confinement, donc c'était plus que solitaire. Donc, mais, quand on écrit, on est immergé dans son histoire. Regardez ces deux belles fleurs que ce cycle amène. Voilà, voilà, tac, et tu fais le tour. En fait, là, pour l'instant, on n'a pas fait de coupure dans le texte, mais on va peut-être en faire au fur et à mesure une petite réplique. On se dit, tiens, ça, c'est moins efficace, est-ce que ça sert à quelque chose ? Hop, on l'enlève, ça sert à rien. Donc, il y a encore énormément d'ajustements à faire. Là, on est vraiment au tout début des répétitions. Donc, on a encore le texte à la main, on ne sait pas très bien le texte. C'est pour dresser et intégrer chacun, quoi. Mance, par là. Tout le monde par là. Chez lui, il y a de l'impatience. Ce sont... Il y a beaucoup d'impatience. Il se renferme sur lui-même. Il est déjà renfermé sur lui-même. Alors, là, c'est ça. C'est encore pire. Et puis, on le sent très impatient, très inquiet en même temps. Il faut que la voiture arrive. Donc, vous, la voiture, elle sera derrière eux. Mais avancez. Vas-y, avancez jusque dans le milieu, là. Tac, ici. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Tu prends le panier... Et nous, les deux sièges ? Non. Non, il prend le panier. Je pense qu'il n'y aura pas de siège. D'accord. Le panier et... Et toi, tu prends la nappe. Moi, je le reverrai toujours le jour où on a inauguré. Quand il a regardé, quand il a regardé cette scène, il était tout seul dans son coin. Tout le monde était ensemble et puis tout seul dans son coin. Puis, il regardait ça, d'un air de dire, eh bien, ça y est, je l'ai, mon théâtre. Je pense qu'il a accompli son rêve, lui. Je pense.